un truc assez important pourquoi c'est important la peine de prison du padre du rap français ero h2f vient de confirmer et effectivement on le voit se balader dans une prison qu'est ce que toi tu en as pensé par ce moment quand il est parti justement je lui avais dit je lui avais dit à rov dans des vidéos je lui ai dit tu tiens pas la manette tu tiens pas le pouvoir le pouvoir c'est eux qui l'ont je l'ai fait comprendre ça je connais je suis un combattant je suis un militant tous les frères j'essaie de leur expliquer c'est un piège c'est un piège d'aller vous bastonner à la mort tu penses que c'est un piège qu'ils ont tendu à rov on les a montés les uns contre les autres comme les guerres en afrique des tribus des guerres de tribalisme et après ils viennent ils font l'arbitraire ils font des ménages et tout le monde en prison et dit l'autre c'est un dictateur l'autre c'est ceci et puis voilà ben là c'est la même chose et tu penses que tu penses que entre booba et rov c'est un piège qu'on leur attendu pour que les deux puissent pour moi rov il est il est des quartiers booba s'en infiltrer non non mais surtout c'était pas c'était pas surtout booba il joue son rôle lui il a besoin de se prouver des choses rov il s'est battu toute sa vie avec ses frères parce que c'est comme ça notre éducation qu'on est famille nombreuse on est dans les quartiers on se bagarre tout le temps mais booba avait besoin de sensations il a besoin de ça c'est lui manquait peut-être ce côté de culture noire de se bagarrer machin ça le manquait alors lui qu'est ce qu'il fait avec les moyens il crée son gang il fait ses trucs il fallait pas tomber dans ce piège là il fallait être plus malin que ça tu penses que rov il est tombé dans le piège qu'on l'a attendu il est tombé dans le piège il est tombé dans le piège comme tout le monde tu vois c'est beaucoup de toute façon moi c'est ce piège là j'ai évité et après ils m'ont foutu dehors alors c'est vrai que tu dis carris aussi il est tombé dans ce piège là et tu penses que clairement alors au final et ils vont vraiment finir par se battre alors au final puisque c'est ça a l'air ça a l'air d'être ils sont déjà battus en public devant tout le monde ils sont tapés en plein de machin ils sont balancés des trucs dans les boîtes de nuit plus tard quand ils seront mon âge quand ils auront 51 ans ils font le bilan de ça s'ils ont encore la tête sur les épaules parce que si booba n'a pas trop fumé n'importe quoi où il n'a pas bu trop de trucs et que si caris la gloire ne lui est pas trop monté à la tête à un moment quand il va se poser il va regarder ses enfants en face il va leur dire fais pas de conneries fais pas ci si l'éducation de nos de ses parents caris qui est une éducation pieuse à un moment donné ses bases fondamentales nous revient la raison lui revient il sera que les médias le système de 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 production l'a induit en erreur a fait de lui un espèce de macaques du cirque de leur cirque toujours ils aiment ça ils aiment bien nous fabriquer et faire de nous des macaques ou des lions qui font les galipettes c'est ce qu'ils aiment on ne voit jamais un juif on ne voit jamais un chinois faire ce que nous on fait c'est vrai pourquoi je pourquoi tu sais pourquoi on ne voit jamais pourtant je suis sûr qu'ils ont des rappeurs même en portugais je suis sûr pourquoi en portugais fait pas ça et c'est toujours nous les négros toujours nous les négros ou les espèces de robes qui se prennent pour des juifs comme mouda chour et qu'il n'a rien à foutre non non pas de clash mouda chour c'est un petit à moi mais il n'a rien à foutre de ce qui peut arriver à un maghrébin etc et je suis juste de quoi je parle parce que c'est mon petit mais depuis qu'il est rentré là bas j'ai plus de ses nouvelles alors que ses débuts ses débuts qui lui ramenaient les artistes connus c'est moi qui lui faisait intervenir dans les radios il est dans mon dvd ses débuts tous là moi j'ai la moi je me souviens même que je voulais l'assurer lui et moi maintenant on s'appelait tout le temps quand je regarde tes vidéos tous les jours je suis obligé de continuer à regarder mais justement je vais revenir un peu sur ce raf là parce que c'est vrai que ça m'a fait très très mal de le voir partir en prison surtout que quand même il avait la veille il était il était devenu exemplaire tu vois parce que c'est vrai que cette histoire était pas gré la mafia africaine si on regarde le film les parrains tout ce mensonge qu'on nous balance là comprend comme exemple au lieu de prendre des sécoutures et des béanzins comme exemple nous on va on se prend pour al patino al patino toni montana scarface les italiens bêtes de racisme facho aux états unis qui rigolaient même pas avec les négros donc voilà joe ça tombe franchement c'était on en a beaucoup à dire comme avec toi pourquoi justement le noir et l'arabe prend toujours des films de l'étranger comme exemple mais jamais les propres films de notre propre pays le travail est puissant à partir du moment on réduit le lien on le met dans dans des cages on le met dans une cage on lui dit fais la galipette si tu veux manger au bout d'une semaine il est obligé de faire la galipette pour avoir un bout de viande et ce bout de viande devient un paradis quand il le met à la bouche il rêve encore de revoir encore ce bout de viande la communication est puissant voilà ils nous ont travaillé nous ont réduit ont détruit notre civilisation notre histoire de notre grande civilisation n'est pas enseigné à l'école donc on sait même pas qui nous sommes on nous on nous banalise on nous marginalise on réduit regarde moi toute ma jeunesse quand j'étais petit toute mon enfance j'ai cru que les indiens étaient les mauvais et que c'est normal que john wayne il tuait les indiens comme ça ils sortent un gun ils butent les indiens les indiens ils crient ils attaquent ils donnent des flèches dans le ventre des femmes qui sont enceintes je dis mais c'est des malades c'est des sauvages mais j'ai oublié que si je prends bien l'image des indiens comment ils sont habillés et leur tradition c'est la même image dans mon village et je me suis rendu compte que c'est la même chose qu'ils ont fait aux indiens qu'ils ont fait en afrique et c'est pour ça qu'il ya eu l'esclavage et tout ça en grandissant j'ai compris et ben dis toi bien quand j'étais petit je me prenais pour john wayne je me prenais pour un cow boy je me prenais pour un indien je voulais tuer ces indiens là juste voilà mais quand j'ai grandi j'ai commencé à être dans les militants j'ai commencé à combattre dans les black dragons on m'appelait joe l'indien j'ai renémo tu vois c'est à dire que je me suis approprié ma civilisation mes semblables ce qui me ressemble ce qui était puissant depuis des millénaires d'accord et ben si les institutions ne nous apprend pas ça si on s'impose pas à travers nos manifestations nos syndicats pour que dans les normes médiatiques cinématographique artistique etc tout ce qui est une visibilité pour qu'on nous met en avant nos héros notre civilisation on va continuer à faire que le pantin à faire rire que des films bidons à être que dans des one man show que des trucs qui nous sert pas et que nous ont complètement aliénés abouti mais tu sais que je suis choqué par ce que tu viens de dire c'est vrai que quand on était petit on a toujours vu l'indien comme le mauvais en fait alors que l'indien ne faisait que défendre son territoire c'était le sauvage vendredi où la vie sauvage l'autre comme ça il l'atterrit en afrique ou tarzan tarzan c'est lui qui marque tous les tous les masai il marque les lions il dit comme ça le dos argenté de congo il arrive il fait ce qu'il veut c'est un délire t'es au congo l'institution a tout fait pour effacer au niveau même spirituel on a effacé l'image des prophètes issa ainsi que mohammed on a dit bon mohammed on met plus d'image sur lui hein donc on sait pas s'il est métisse ou il a du sang noir on sait pas mais pourtant il combat l'esclavage s'il combattait l'esclavage c'est une raison s'il a une révélation par dieu dans la mer qui est noire la pierre noire c'est qu'il y a une raison encore c'est parce que on a estimé qu'il était en souffrance dieu il est miséricorde donc il a donné la révélation on a donné la révélation aux noirs comme on a donné aux artistes comme bob marley comme tupac comme tous ces gens qui rebondit qui disent que les vérités mais ça se trouve le premier musulman c'est un noir dieu le prophète mohammed à qui on a fait la révélation était noir il faisait partie d'un tribut qui vient d'afrique il a su se réfugier d'où il venait et en cette époque là cette partie là de la terre était collée en l'afrique en disant ça tu n'as pas peur qu'on dise qu'il est fou il n'y a pas que bilal qui était noir pourquoi on met bilal le compagnon et prof si le prophète était blanc s'il était blanc ottoman ou ou de type mongol les blancs n'auraient pas hésité à mettre ça à mettre son image croix moi jésus qui n'était même pas blanc on l'a mis blanc et tout tu viens au fin de l'afrique le gars il sait même pas il lire la bible il prie un jésus qui est blanc c'est un délire il faut qu'on arrête à un moment donné nous les noirs il faut qu'on arrête le délire s'il n'y a pas de messie en afrique mais personne va sauver l'afrique alors donc nous c'est normal qu'on vient tous en europe et quand c'est normal qu'on voit on voit l'occident la france comme notre dieu il faut qu'on arrête ça c'est l'afrique il y a le paradis c'est là où il y a les lions les macaques les singes tout le monde court les paliers c'est là où on se balade encore pratiquement à poil parce qu'il fait chaud les premiers nudis sont noirs parce qu'on est connecté au soleil parce que notre peau il est préparé à ça tu vois donc les gens les blancs sont nés de nous mais ils sont complexés et le complexe ça rend aigri ça rend mauvais ceux qui sont pas complexés ils le reconnaissent et ça crée des liens en tout cas merci beaucoup jo à très vite c'était tonton marcel l'ours sale propre ciao